Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 6. Je suis très heureux les amis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo où je vais vous présenter pas mal de petits trucs pour que vous vous améliorez sur Black Ops 6. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me récompenser avec le petit like et le petit commentaire en bas de cette vidéo. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai, ça m'aide aussi beaucoup pour le référencement. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant bien la petite cloche de notification pour que vous soyez les premiers lorsqu'un contenu sort sur ma chaîne. Alors il y aura beaucoup de contenu sur Black Ops 6 comme j'ai pu le dire précédemment. Et aussi, bien entendu, je n'oublie pas les personnes qui me suivent pour les retours sur les anciens Call of, que ce soit sur PS3, PS4, PS5, bref. En tout cas, abonnez-vous les amis et ça m'aiderait énormément à atteindre. Mon objectif des 40 000 abonnés. Et si vous avez des réseaux sociaux tels que Twitch, Instagram, Discord par exemple, tous les liens sont en description. Donc si vous voulez me suivre un petit peu plus, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Du coup, pour aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, avant que je commence à entamer le sujet du jour, je ne suis pas en live commentaries. Habituellement, je le suis tout le temps. Et là, je me suis dit, allez, on va aller prendre un petit gameplay assez sympathique que j'ai dans le mode studio sur Black Ops 6. Alors il y a quelques micro-bugs, tout simplement parce que le jeu vient de sortir. Et puis, voilà, avec les mises à jour, il y aura beaucoup moins de bugs par rapport à ce mode studio. Mais il n'y a pas la mini-carte comme vous pouvez le voir. Et quelquefois, il y a des micro-lag. Bref, en tout cas, j'espère qu'au niveau du gameplay, ça ne va pas vous poser de problème à regarder. Bref, du coup, voilà comment justement vous améliorer un petit peu sur Black Ops 6. Je vais vous proposer pas mal de petites astuces. Donc dites-moi dans les commentaires si vous appliquez un petit peu ce genre d'astuces. Alors j'ai pris quelques notes, bien entendu, sur mon téléphone, histoire de ne pas oublier trop de choses. Alors première chose que je vous conseille, et ça c'est pour tout Call of Duty ou tout nouveau Call of Duty, pour vous familiariser un petit peu au niveau du gameplay, au niveau des maps et des armes. Je vous conseille fortement d'aller en partie privée avec des bots. Tout simplement pour vous familiariser un petit peu avec le gameplay. Alors vous lancez plusieurs modes, que ce soit par exemple de la domination, de la MME, bref. Histoire que vous ayez un bon petit shoot déjà dès le départ. Et aussi, petite chose que je vous conseille en partie personnalisée, commencez, même si je sais que c'est très compliqué de le faire, mais je l'ai fait moi-même. Et franchement, au niveau du shoot après, c'est beaucoup mieux. Désactiver l'aide à la visée. Vous faites 4 ou 5 parties sans aide à la visée, et ensuite vous réactivez l'aide à la visée. Vous allez voir que vous allez limite avoir un M-Bot, parce que c'est tellement facile avec l'aide à la visée. Et c'est vrai que quand on essaye sans aide à la visée, il y a vraiment une très très grande différence. Et ça, les amis, ça m'a vraiment énormément aidé, rien qu'au niveau de mon shoot, de désactiver l'aide à la visée en partie personnalisée. Donc je vous conseille fortement de faire plusieurs modes. Vous faites plusieurs maps aussi, histoire de connaître un minimum les maps. Même si sur Black Ops 6, les maps sont très petites, par rapport aux autres call-off qu'on peut avoir. Elles sont quand même de taille petite, voire moyenne, mais il n'y a pas vraiment spécialement de très grandes maps. Donc vous allez voir qu'au bout de quelques parties, vous allez connaître les maps, les spawns, etc. Donc voilà, je vous conseille, allez en partie perso et faites ça, entraînez-vous. Ensuite, si vous faites de la partie publique, je vous déconseille en fait le MME. Tout simplement parce que le MME sur Black Ops 6, bon c'est un mode que tout le monde peut jouer, et tout le monde joue, je pense, quand même très régulièrement. Mais sur Black Ops 6, je trouve que les spawns sont horribles, mais vraiment horribles. Et voilà, je vous conseille de faire des modes à objectifs parce que les modes à objectifs vont vous permettre de savoir approximativement où les ennemis peuvent arriver, comme le point stratégique, la domination. Et du coup, ça peut vous aider à faire de bonnes petites games en commençant par des modes à objectifs. Alors je vous conseille bien entendu de jouer l'objectif, comme ça vous aurez un maximum d'XP. Mais voilà, essayez d'éviter la MME parce qu'en plus de ça, c'est un mode qui est de plus en plus cancer, je trouve. Avant, j'y jouais tout le temps, j'y jouais même énormément à la MME. Et c'est vrai que maintenant, je joue quasiment que à des modes à objectifs, même si, bien sûr, certains alliés ne jouent pas du tout l'objectif. Et ça, c'est très très chiant parce que même au niveau des stats, c'est un peu chiant. Mais les stats que j'ai sur Black Ops 6, c'est hallucinant. Je crois que j'ai 0,30 ou 0,35 ratio victoire-défaite parce que personne ne joue l'objectif. C'est quand même hallucinant. Mise à part quand je joue avec mes potes, mon petit groupe de potes. Et bien là, on joue l'objectif très clairement. Mais sinon, dans les parties publiques, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, bien entendu, une chose qu'il faut faire, c'est de ne pas rush la tête en l'air, on va dire. Essayez vraiment de vous camoufler à chaque fois quand vous rushez, de longer un petit peu les murs lorsqu'il y a un petit caillou ou autre. Essayez de longer le caillou. Faire un petit peu ce que je fais, rien qu'au niveau du gameplay à l'heure actuelle. Vous voyez que je longe pas mal les murs, comme là par exemple. N'essayez pas de vous mettre trop à découvert. Longez les murs comme je le fais actuellement. Si vous rushez tête baissée, franchement, vous allez vous faire tuer tout le temps. Et c'est vraiment pas agréable du tout. Et justement, au lieu de passer peut-être, je sais pas moi, 2 ou 3 heures de jeu, vous allez passer qu'une demi-heure. Parce qu'à force de vous faire tuer, ça va être vraiment horrible. Et je pense que pour tout le monde, c'est pareil en fait. Si vous vous faites tuer trop de fois d'affilée, au bout d'un moment, ça vous saoule. Et vous êtes complètement dégoûté du jeu. Donc je vous conseille de rusher. Mais intelligemment, si vous êtes quelqu'un d'un petit peu plus prudent, faites comme moi par rapport au gameplay que vous avez actuellement. Même si je vois qu'il y a pas mal de bugs par rapport au mode studio, c'est abusé. Mais bon, bref. Voilà. Longez les murs. Essayez d'avoir le premier shoot à chaque fois. De viser, d'anticiper l'ennemi. C'est surtout ça qui est très important. C'est l'anticipation aussi des ennemis. Lorsque vous vous rapprochez par exemple d'une porte, de viser directement comme je le fais actuellement là. Ne pas vous faire surprendre. Voilà. Ne surtout pas vous faire surprendre. Parce que sinon, vous allez vous faire tuer vraiment tout le temps. Et c'est vraiment pas le but. Sur un call of duty. Ensuite aussi, une petite chose. C'est au niveau des scores stricts. Je vous conseille d'avoir des petits score stricts pour le départ. Moi, en tout cas, je vous conseille fortement de mettre le drone. Le drone de brouillage. Et un autre score strict un petit peu plus puissant. Tout simplement parce que le drone va vraiment vous aider à anticiper les ennemis, les déplacements. Le drone de brouillage aussi. Si par exemple, vous n'utilisez pas d'armes avec un silencieux. Moi, j'utilise beaucoup de silencieux. Donc, ça aide plus mes potes lorsque je mets un drone de brouillage pour eux. Mais voilà. Si vous avez des armes non silencieuses. Je vous conseille fortement de mettre le drone de brouillage. Et en plus de ça. Si vous mettez le drone et le drone de brouillage. Vous allez XP un maximum. Mais je pense que j'en parlerai un petit peu sur une autre vidéo. Comment vraiment XP très facilement sur Black Ops par exemple. Sur Black Ops 6. Parce qu'il y a plein de petites solutions. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si jamais vous êtes intéressé par une vidéo un petit peu de ce style. En tout cas, voilà. Réglez aussi bien entendu vos paramètres. J'ai fait une vidéo il y a très peu de temps. Comment régler les meilleurs réglages paramètres manette. Parce que certaines personnes n'ont pas réglé tout simplement leurs paramètres. Et lorsqu'ils se déplacent. Il y a un flou par exemple. Au niveau de la sensibilité. La sensibilité de visée. Certaines personnes laissent par défaut. Et c'est vraiment une chose qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment faire des tests. Au niveau de vos paramètres. Que vous soyez sur PC ou même sur console. Faites vraiment des tests. Et c'est pour ça qu'au départ je vous dis. D'aller en partie privée. Pour justement faire tous ces tests là. Que ce soit le shoot. Que ce soit au niveau des armes. Et au niveau des maps. En tout cas les amis. J'espère que ces petites astuces vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi. Si vous voulez une autre vidéo un petit peu comme ça. Un petit peu astuce. Au niveau du shoot. Au niveau des déplacements ou autre. Sur Black Ops 6. Parce que franchement. Je ne veux pas dire que je suis le meilleur joueur du monde. Très loin de là. Mais c'est vrai que je m'amuse énormément sur ce Black Ops 6. Et je suis la plupart du temps on va dire. Maintenant je suis largement positif. Plutôt qu'en négatif. Comme je l'étais par exemple sur Modern Warfare 3. Ou sur les Call of Duty un petit peu plus récents. Bref. En tout cas. Dites moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos. Si bien entendu. Je suis vraiment preneur. Et bah voilà. Suivez moi sur les réseaux sociaux. Le petit like. Le petit commentaire. Et abonnez vous les amis. C'est super important pour moi. Sur ce les amis. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite. Pour une nouvelle vidéo. Allez salut.